Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Goliath doit tomber. Amen. C'est le message. Il faut que Goliath tombe. On essaie d'expliquer qui est réellement Goliath, ce qu'il fait réellement. On a parlé d'un géant qui avait lancé l'armée d'Israël. Amen. Et on a vu le petit David s'élever, le small d'un de l'autre. Et on a vu que ce David l'a fait nature Goliath, ce qui l'a intéressé, c'est la tête de Goliath. Et on disait que la tête symbolise le confort de toute la stratégie de la sorcellerie. Amen. Je vais vous corriger là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Vous savez, la sorcellerie, si vous n'êtes touché pas la source, il ne sera difficile. Merci pour vous d'avancer. C'est pour ça que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la source. D'où vient le problème? Le problème là, ça vient de quelque part. C'est pour ça que quand le médecin veut vous traiter, il fait toutes sortes d'analyses d'abord. Non, il est laissé. On dit, bon, on voit qu'il se l'ait pas lu. Mais madame, allez faire tel examen, tel examen, pour qu'on puisse savoir de quoi vous voulez examiner. Qu'on finit dans le résultat. En Europe, ce qu'on appelle même si ça commence déjà, on fait la prise de sang. Ça partit de la prise de sang que ça va si ton foie est touchée, si ton foie est touchée. On a pas du soin du trait d'un prédicament, ça puisse bouger tes reins, ton cerveau, monsieur de suite. Donc, le monsieur le soutient, le médecin, et puis t'apportes, n'est-ce pas, un soin. De toute façon, le corps physique est traité. C'est la même chose que le spirituel. C'est la même chose que le spirituel. Non, il y a des choses, c'est pas prier seulement qu'il y a des prédicaments qui vous expliquez pour que je dis ça. Bon, avant de prier, il faut d'abord savoir d'où vient ton problème. Et c'est ce que nous avons, nous avons l'habitude de dire à nos, à nos, à nos, à nos collègues. Amen. Il faut une réforme dans nos systèmes d'opération. Le monde change, tout se transforme, les gens sont dans l'évoluée. Mais pourquoi nous, nous ne voulons pas, nous sommes dans les anciens systèmes, quand quelqu'un est malade, ou quelqu'un a un problème, on le met en genoux, on prie, on le met en jeûne, puis c'est fini. Non. Avant, le médecin, pour que tu prends, tu fais l'injection. Le médecin, c'est plus permis. On étudie les cas, et en fonction de ça, on donne les remèdes. Le monsieur vient, ou la dame, un problème. Il se répète plusieurs fois dans sa vie, et en même temps, l'impression que la même chose se reproduit partout. Toi, en tant qu'homme de Dieu, tu dois réfléchir. Quel est le soin, spirituel, qu'on va voir? Pendant que vous êtes ici, moi, je suis en prière. Je ne suis pas obligé d'être toujours avec vous. C'est ce qu'il dit aux gens. Non, non, le prophète, il ne s'est pas mis à se poser. Non, 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 c'est ça que le prophète, il vivait dans les montagnes. Le Louis-Jean-Maltis est sorti, il allait trop en vie, le Dieu. Il dit la voix de celui qui crie dans le désert. Maintenant, quoi, il vient de créer en ville? Ils ont coupé sa tête. Amen. Donc, les prophètes, ils sont, ils sont quatre pattes. Élisée sort des montagnes, il vient donc le message d'Ézéchias. Donc, pendant que vous êtes là, le concatéculé. Avec le Seigneur. Maintenant, d'où vient ton problème? Or, il vient d'où des problèmes. Amen. Amen. Le système, c'est ce que David a détruit. Et je vous dis, pour être rassuré que le Seigneur est mort, c'est qu'on a coupé sa tête. Combien? Combien? Combien tu l'a fait? Tapez sa tête, tapez la tête, tapez. Tapez le mort, coupez sa tête. J'ai convaincu qu'il est mort, il ne constitue plus de danger. Il n'a pas aimé sa queue. Mais la terre est détruite. Amen. Quel jeune vous n'avez pas fait? Un espère jeune, un brilleur. Toutes les catégories de jeunes ont été touchés. Mais je ne vais pas dire quoi? Quel est l'orientation que vous recevez de Dieu quand vous gênez? Pour attendre quoi? On ne s'élève pas quand on parlait sur un chéri. Comme le jeune qui gêne le donnait. C'est peut-être qu'on est un jeune inspiré. La vie dit que possible par l'esprit. Jésus entra dans le désert où il gênait 40 jours. Poussé par l'esprit. Il ne faut pas lever un matin, il a été poussé par l'esprit de le faire. Chaque année, on doit gêner 40 jours. Ça, c'est un système. Dieu n'est pas trop dans les systèmes. Dieu n'est pas dans les systèmes. Humain. Amen. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Nous vivons chaque jour un combat. On a l'impression que la situation nous écrase. Bien que nous soyons dans le Seigneur. Nous maîtrisons les versets bibliques. Nous avons contrôlé beaucoup de serviteurs du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça se passe? Parce que ce qui est un problème. Amen. Pourquoi les choses ne se réclent pas? Pourquoi est-ce que ça se fait? On prie, on parle, on tourne. Prenons la parole. Prenons la Bible. Let's take God's word. J'écrige le chapitre 6. Chapter 6. À partir du verset 21 jusqu'au verset 29. Le verset 15 plutôt, pour qu'on puisse comprendre, jusqu'au verset 25. Écoutez très bien. Parce que ce soir, nous allons prouver une action. Amen. Qui va avoir un impact puissant dans le monde spirituel. pour nous aider à sortir. Juge le chapitre 6. À partir du verset 15. J'ai dit, on lui dit. Ah, Monseigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit. Mais je serai avec toi. Et tu battras Mantiens comme un seul homme. Très bien. L'Éternel avança l'extrémité du patron. Il avait un mec. Je préfère le garçon d'un sein pour qu'on parle juste vite. Pour comprendre. Dans la même nuit. L'Éternel dit à Jérôme. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau. De sept ans. Raveste l'autel du barin. Qui est à ton père. Et à barres de pieux. Sacrés qui est ici. Alléluia. Rélevez-vous une histoire pendant la période des juges. Dieu va choisir quelqu'un. Du nom de Gédion. Or quand vous regardez le passage. Vous comprenez réellement un peu la pensée de Gédion. Je constate que sa famille est pauvre. Pourquoi lui? Et quand nous suivons la lecture. Nous comprenons immédiatement. D'ouvrir. La pauvreté. De Gédion. Amen. Parce que dans le verset de Gédion. Dieu nous révèle un peu le problème. C'est vrai que tu l'as appelé. Je t'ai choisi. Le Seigneur a parlé à Gédion. Il a parlé. Mais dit. Va maintenant. Maintenant que je te parle. Maintenant. Va dans la maison de ton père. Et remplace là. L'hôtel de Baal. En Baal béni ce Seigneur. Celui qui contrôle Baal. Nous sommes tous choisis par Dieu. Nous avons reçu un long chaud de Dieu. Mais il y a quelque chose. De la famille de nos parents. Pour oser là comme un hôtel satanique. Mais qui nous crie des problèmes. Donc si l'hôtel n'est pas renversé. Il sera difficile pour nous. Il s'est là difficile pour nous. D'émerger. Parce que tout le monde fait. Quand tu vois l'argent. Tu vas envoyer. Or l'hôtel était à l'entrée. De la maison. Il s'est à l'entrée. À l'entrée du village. À l'entrée de tous. Donc quand tu envoies l'argent. Où elle est bien. Mais l'hôtel des Baals avale. Quand tu viens annoncer ton mariage. À tes parents tu es content. L'hôtel des Baals avale le mariage. Quand tu viens annoncer ton voyage. L'hôtel des Baals avale. Donc tu dis. Avant d'aller au combat. Il faut que l'hôtel soit renversé. L'hôtel c'est quoi ? C'est le lieu d'adoration de vos parents. Amen. Ils avaient des dieux. Des endroits d'adoration. Que tu n'adores pas ça ou pas. Mais l'hôtel est encore dans ta vie. Mais c'est toujours dans ta vie. Il est en prophète. Mais je n'adore plus tout ça. Je ne suis plus dans tout ça. Mais ça t'époussuit. Ça fait partie de ton histoire. Tu as le salut. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais la chose est encore dans ta vie. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas encore été renoncé. Tu n'as pas encore renversé le terre. Il n'a pas encore été renversé. Vous savez quand tu commences quelque chose. Tu as l'impression que quelque chose vient de dire. Tu es prudent. Quelque chose vient de l'autre. Quand j'ai prié pour vous madame. Je me suis prudent. J'ai vu comme un serpent. Je me suis prudent. 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 Tant que nous n'arrives pas à réveiller le problème. Il sera difficile pour vous d'enverser. Parce que tout est contrôlé, tous les systèmes, ou ce qu'on est contrôlé par un espion de plus élevé. Vous êtes prudent. Contrèlement par un esprit. Et puis vous ne pouvez pas encore. C'est pour ça que pour nous ici, c'est une délivrance approfondie. Vous êtes prudent. Vous commencez à comprendre que tu prie. Délivrance. Et après la prie dans ton rêve, Tu veux les esprits, tu te vois dans l'eau, par exemple, tu dors, tu as l'impression que les esprits te poussent dans l'air, ça veut dire, si tu mens la présence des démons, c'est pour que les choses se règuent avant le combat, quand les madiens, Dieu dit à Jésus, laisse pas passer gloire, tout ce que les parents ont adoré, tout ce qu'ils ont fait, Oh, everything that your parents are worshipped, appraised. Au Cameroun, je n'ai pas bliqué, la terre est crainte des gens qui les gens adorent. Tu es dans le tuyau de ton père, ton aïeux, on prend sa terre, on met ça dans une maison, la terre de ton père est là, ton rampe, elle est là, il ne faut pas que tu parles, c'est ça. Ça, c'est des choses, c'est difficile. Comme je disais, ils sont Camerounais, il n'y a pas plus d'intellectuaires que les Camerounais. Mais regardez le débat, ils sont très, 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 très avancés. Mais allez voir le Cameroun, Abidien est plus joli que Yaoundé, Douala, ils n'ont pas les plus d'autres discussions. On va comparer en Douala et Yaoundé à cause de la présence des Généens. Des grands intellectuels, les Camerounais. Donc il y a un rétat pas possible dans la vie. Là où est adoré le fétichisme, les masques, par exemple, quand dans une famille il y a eu le glau, à l'où est le glau, tant qu'il ne s'est pas détruit, il sera difficile. Vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce que tu dis là, qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce que je vois encore le village pour parler ? Qu'est-ce que je vois encore le village pour parler ? Dieu a dit à eux, qu'est-ce que je vais faire ? Détruire. C'est ça, y'a, 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 Sauf que ceux qui sont présents, nous allons poser une action. Ce soir, nous allons sortir tout à l'heure, et nous allons enlever les chaussures, et les pieds sur la terre. J'ai dit au Seigneur, je veux que les villages soient représentés, j'envoie les villages de vos papas, vos mamans ce soir, à cette action. J'attire, tout à l'heure, on fera ça tout à l'heure. Parce que si ce n'est pas détruit, la connexion reste là. Il y a la connexion. Et c'est à partir de cette connexion que les chaussures travaillent. Les chaussures travaillent. Ils capent la fréquence. Vous pouvez plus de contrôle par le ici. Vous pouvez plus de contrôle par le ici. Amen. C'est pour ça qu'il faut que l'hôtel soit rendu. Il ne s'est pas rendu. Tu vas voir. La vie va se retrouver comme ça. Et puis, tu vas voir la misère. Au fur du temps que tu en venses, ça retournera. C'est la pauvreté, la misère, la misère, la misère. Et tous les choses, les biens qui vont commencer à être détruits. Ça va rester comme ça. Tu vas passer, c'est gêne. Non. C'est parce que le père est là et le père des balles est détruits. Donc, le père là, il se constitue comme un Goliath. Parce qu'il contrôle. Il contrôle. Bien que tu sois dans le Seigneur, mais si tu es mal, il est dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a un temps normal, nous devons prospérer en temps de vie. Nous avons ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais pourquoi notre argent ne reste pas ? C'est ce qui n'est pas à le contrôle. Parce que l'argent c'est le contrôle. L'argent c'est le contrôle. Vous voulez être délivré ce soir ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Parce qu'il y a une protection ce soir. Amen. Nous allons régler tout ça. Vous savez que nous, les prophètes, c'est la grâce que Dieu nous a fait. C'est ce que nous déclarons à Dieu. Le ciel obligé s'il y a un village qui va être J'appelle ton village ton village je vais te dénir. Amen. Ton village je vais te dépêcher pour venir devant. Et puis nous allons régler le problème du village. Avant que tu ne rassent le cœur, le glas les esprits bizarres bizarres vont tomber et vous te dénirer. Et tu seras délivré des vies de ce soir et je vais te faire de ce soir et je vais te faire et demain matin j'aurai l'occasion de revenir en trois anciens sujets et je vais vous donner une action prophétique à faire vos rentrées et je vais vous faites le bain et j'ai fini. Tiens, quelqu'un c'est fini. Nous, on a des petits chocs par des petits secrets ça se règle vite vite. Amen. C'est ça la différence entre nous, les prophètes et les petits médicaments qui remède spirituels pour régler vos problèmes. J'avais quelqu'un qui ne peut pas dire qui s'en 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 sèche. Je ne veux pas dire que j'ai écrit mon âge est venu. Amen. C'est béni. c'est ce qu'on appelle action prophétique c'est ce qu'on appelle c'est bon mais on va dire que le code c'est un signifiant quand tu as ça c'est fini quand tu as le corps du corps fort c'est fini c'est ça le problème il faut décoder ça c'est une action prophétique c'est pour ça que par moments c'est pas prier seulement il faut une action l'aveu qui était aveu de naissance le problème dont tu l'avais besoin c'est une action prophétique donc chaque fois que vous êtes là il y a une action prophétique c'est la prière c'est la prière c'est la prière c'est la prière donc chaque fois que vous êtes là il y a une action que tu l'avais besoin 이에요 ça c'est une action prophétique c'est pour que les gens puissent travailler c'est si Marie pour l'argent et les enfants j'ai peaufret Suzanne quand tu n'as pas l'argent, tu viens procéder tu marches devant, tu pousse-pousse tu marches, tu t'as mis dans ton corps nous allons renverser l'hôtel c'est vrai que Dieu a prophétisé sur lui et les prophéties ont bien dit des choses sur toi mais l'hôtel fait que tu ne peux pas rentrer de tes grâces Dieu a prophétisé maintenant voici le secret quand on finissait d'aider tout l'hôtel de base bâtissait un hôtel à l'hôtel vous savez du quoi ? faites une offrande un église c'est une nouvelle alliance avec toi j'ai investi dans l'heure je souviens de la hache on est sur le verset 4 psalm 20 verset 4 les jiffles vous voyez là avant de commencer un commerce ils jettent une maladie dans l'hôtel dans une église d'où vient la pluie ? ça sort de la terre hein ? hein ? vous savez que la bénition c'est le symbole la bénition c'est la pluie n'est-ce pas ? vous aimez tous les choses de la terre amen quand il sera béni là là il est donné au Seigneur qui vous donnez ce qui sera béni tu seras béni la bénition la bénition oh l'Abi dit mettez moi le preu ce qu'on n'a pas est-ce qu'on n'a pas ? le preu c'est pas qu'on a ce qu'on n'a pas c'est ce qu'on n'a pas c'est ce qu'on n'a pas tous ceux qui ont respecté son principal tous ceux qui ont respecté son principal il dit rembourser ça hein mais aussi bâtir l'hôtel prenne un tour pour l'on n'a pas vous finissez de rembourser l'hôtel de Bahav bâtissez l'hôtel à l'éternel le altar à Bahav prenez sous vous la résolution de soutenir bâtir le plaisir pour être bâtir l'action c'est fini vous déclenchez des grandes bénédictions de votre vie je suis convaincu que vous êtes béni ce soir je suis convaincu que vous êtes béni je suis là 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 ce soir tout à l'heure on va se retourner et nous allons parler frère il faut que les gens sentent que Dieu est avec nous il faut que les gens s'éloignent je vous remercie de votre corps et je vous remercie de votre corps je vous remercie de votre corps et je vous remercie de votre corps je vous remercie de votre corps et je vous remercie de votre corps et même pro- de toi, il vibrait mes boss. C'est comme cellulite. J'ai dit deux fois que tu m'entends, il était assis. J'ai dit parce que j'ai dit tu passes la même chose. Donc il a dit, j'ai dit, mais j'ai l'impression que c'était là. C'était en décembre. C'était en décembre. Il a dit, mais monsieur, vous avez quoi ? Vous avez deux fois. J'ai dit, je suis le prophète. Je lui ai dit, je suis le prophète. Je lui ai dit, je suis le prophète. Ce qui est en moi, ne sait pas ce qui est en toi. Alléluia. Oui, parce qu'il y a quelque chose à moi qui est différent de ce qui est en toi. Donc quand il y a pas un dément, tu vas vibrer. As far as friend, c'est ça qu'on essaie, il faut vous déconnecter. So we're going to disconnection from everything. Vous avez celui qui vous voit, il dit, aïe, on s'en va peur, l'eau. Donc il va vous dire, lui. Dès qu'il a affaire à vous, le ciel, oubliez de lui dire, non, le hivin, le réacte. Non. Que tu es paru, ça te fait, ma chérie. Go back. Que lui-là, c'est pas ton mouton, qu'est-ce que les moutons, 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 que les moutons. Si tu as essayé de manger, même, qu'est-ce que les moutons, qu'est-ce que les moutons ? Les moutons. Les moutons. vous attaquer, il vous prend en soressing. Il vous attaque, il vous mange, il vous attaque, il vous mange. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis convaincu que ce soir les choses prendra fin dans vos vies. 댄� read. Qui croit ça ? Qui croit ça ? Alléluia. qui croit ça qui croit ça je suis convaincu que vous rendez les témoignages les puissants témoignages à la gloire de Dieu les puissants témoignages à la gloire de Dieu